L'élevage fait partie des filières phares dans notre pôle et c'est représenté par la filière L'élevage fait partie des filières phares du programme d'action du gouvernement de son excellent monsieur Patrice Talon. Dans le pôle 2, nous avons 730.564 têtes de bovins, ce qui représente 31% du chef de bovins de la République du Bénin. Ce qui fait du pôle 2 est un pôle qui est le chef de fil du développement de la filière L'Evian. L'élevage que vous voyez aujourd'hui est hérité de mes parents. Mes parents étaient les élevageurs de gros ruminants. Ils ont entraîné par rapport à l'élevage de ces bovins. J'ai hérité 60 têtes de bovins. Aujourd'hui, grâce à l'appui et grâce aux aides de vétérinaires, je suis à 272 têtes. Le choix du producteur n'a pas été fait au hasard. C'est sur la base d'un certain nombre de critères. Et au nombre de ces critères, nous pouvons citer, il y a premièrement le nombre de têtes. Monsieur Alou a 272 têtes de bovins. Il a des parcelles fourragées, à savoir 0,25 de Moukouna et 0,25 état de Panicom. Il est un producteur qui suit régulièrement le suivi sanitaire des animaux. Il est un producteur ouvert aux innovations. L'innovation phare qu'il utilise, c'est les parcelles fourragées et la production de blocs nutritionnels densifiés pour l'alimentation de ces animaux. Il est dans la dynamique de faire un élevage intensif, c'est-à-dire de sédentariser ces animaux avec le temps, donc de finir avec la divagation des animaux. Et c'est par rapport à ça qu'il a appris la résolution d'installer les champs fourragés et de produire les blocs nutritionnels dans ces filles. Ce qui me différencie des autres éleveurs, entre temps j'aménais mes animaux au pâturage. Tous les jours, des conflits de gauche à droite avec les agriculteurs. Ainsi, je suis revenu à la maison, j'ai pensé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avec l'aide de l'ATDA de Pôle 2 de Kwandé, j'ai installé un champ fourragé de 0,5 hectare. J'ai eu la chance d'être formé pour la fabrication des blocs nutritionnels avec nos résidus agricoles. Pendant la saison sèche, comme en saison plus vieuse, mes animaux n'ont pas de problème. Je les sers et ils mange. Les autres éleveurs viennent auprès de moi demander comment je fais avoir cette formation. Et certains parmi les éleveurs ont pris même des échantillons de mon champ fourragé pour aller planter ce jeu. Quand je sens un allemand ne se sent pas bien, immédiatement j'appelle le vétérinaire et il répond à mes appels. Je n'aime pas voir mes animaux souffrir. En ce qui concerne le suivi sanitaire des animaux de notre éleveur, c'est un éleveur qui ne s'amuse pas avec la santé de ces animaux. Parce que quand il sent qu'il a un petit pépin, rapidement il nous appelle pour qu'on puisse venir voir de quoi s'agit-il et quel traitement il faut faire à cet animal. Parce que ces animaux lui sont très chers. Il dit que ça c'est sa richesse et qu'il n'aimerait pas du tout s'amuser avec. Comme perspective, je pense augmenter la superficie de s'enforager, acheter un bourayer, avoir un forage agro-passoral et avoir un pack de stabilisation pour mes animaux. Je remercie le bon Dieu avec mes activités d'élévail. J'arrive à subir mes besoins. J'ai à ma charge 39 personnes, dont 11 enfants, 2 femmes, 2 employés, mes grands-frères et la femme de mes grands-frères. J'ai à ma charge de la famille. J'ai à ma charge de la famille. J'ai à ma charge de la famille. Comme l'homme n'est pas venu éternellement, je vois que parmi mes enfants, Ghani, il aime bien mes activités d'élévail. Je pense que c'est lui qui serait à la relève pour nourrir ses frères et ses soeurs. J'affirmer les différentes coles. J'ai à ma charge de la famille. J'attends-moi. Je l'ai à ma charge. J'attends-moi. J'attends-moi. Je suis habéis les trompes de la famille. Je suis habéis les trompes. Je suis habéis les trompes. J'attends-moi. 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 Sous-titrage ST' 501